On a pu assister à une prestation exceptionnelle du couple français qui explose son record personnel et pourquoi pas aller titiller le couple russe qui démarre sous vos yeux, Mademoiselle Yuko Kawabuchi qui est bien russe malgré son nom et son personnage dont le nom est équivoque, Alexander Smirnov. Ils sont deuxième, la victoire se joue sous vos yeux, c'est parti. Applaudissements. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Elle était anglaise et on a commencé déjà à faire les papiers en vue de 2010. Les papiers sont partis il y a un mois, un mois et demi. On espère que ce sera prêt pour Vancouver et qu'on puisse y aller aussi. Donc c'est une demande de naturalisation pour Vanessa, qu'elle devienne française. Voilà, qu'elle devienne française et comme ça on pourra bien sûr représenter la France au jeu. D'accord. Et bien voilà l'explication un petit peu des dessous du patinage alors qu'on voit quelques images au ralenti du couple russe. On attend leur note, c'est donc la victoire qui va se jouer. Quelques mots peut-être sur leur prestation, Yannick ? Une bonne prestation. Il y a eu malheureusement une chute sur une grosse difficulté, le quadruple Salco lancé. Voilà, qu'on a vu il y a quelques instants au ralenti avec la chute de Yuko. Mais de très bons patineurs, on a pu voir que ça glissait bien, de très beaux portés. On a vu la facilité du garçon à porter la jeune fille. Alors moi je me pose une petite question peut-être très naïve. On a vu jusqu'à présent les couples relativement synchros dans leur tenue vestimentaire. Là on a quand même quelque chose qui tranche. Alors en plus on a un russe avec une japonaise. Est-ce que ça peut jouer dans l'idée des juges ? J'en sais rien. On a l'impression d'avoir quand même deux vraiment patineurs complètement différents. Oui c'est vrai. Ça fait peut-être leur charme également. Mais c'est vrai que c'est quand même important pour le couple et pour le patinage. C'est vrai que les juges aussi regardent les tuniques. Donc peut-être quelque chose à mieux regarder pour la saison. Il y a peut-être un certain raccord dans le style. Mais c'est vrai qu'au niveau des couleurs. Alors la note, ils vont passer devant les français et prendre la tête. 117,25 aujourd'hui pour un total de 175,10. Des scores qui deviennent très élevés là. Très élevés, oui. Les juges n'ont vraiment... Donc là vous voulez vraiment d'assister à une prestation de très très haut vol. Très haut niveau, 175,10. On arrive vraiment au plus haut niveau européen voire mondial. Et ça va être dur pour les américains de rester devant. Dernier couple donc à se présenter pour la glace et donc à jouer la vie.